bonjour bienvenue sur la chaîne sim to heaven aujourd'hui comme convenu une vidéo sur les cartes des aéroports les cartes jet view ces fameuses cartes qui vont vous être utiles pour connaître et puis avoir des informations sur les aéroports mais pas seulement sur les aéroports sur les routes les cid les stars qui vont vous permettre de quitter ou d'entrer vers les aéroports sur les différentes pistes si c'est des ils s ou bien des approches à vue et puis aussi des petits briefing des aéroports les procédures moindre bruit s'il en existe les différentes taxiway les méthodes d'approche d'arrivée de départ donc vous avez deux choses à avoir donc la première c'est diap view qui vous permet donc d'avoir toutes les cartes du monde si vous souscrivez un abonnement ou alors vous avez tout simplement à aller sur internet et puis de vous rendre sur le site du si a c'est la référence en information aéronautique comme il est noté ici et puis vous allez avoir toutes les cartes des aéroports et les informations que ce soit sur les cartes vac surtout utilisé pour le vfr ou sur les cartes d' approche pour ifr c'est un site que vous devez avoir à portée de main parce qu'il est très utile dès que vous allez faire des vols on va aujourd'hui utiliser un aéroport sur lequel je vole souvent ça va être l'aéroport lyon saint-exupéry lfll qui comporte beaucoup de cid beaucoup de stars donc c'est important tous les aéroports n'ont pas de stars et puis il ya beaucoup de renseignements qu'il faut prendre et pas mal de pistes avec différentes approches il s approche à vue air nav il peut y avoir différentes approches ok donc donc pour commencer alors pour ceux qui ont jeb view pour windows il vous suffit de taper le code icao de l'aéroport donc en l'occurrence lfl et tout de suite on vous donne la localisation de l'aéroport lyon en france le code icao ou le code isao lfl et le code yata que vous avez quand vous voyagez l'is l'élévation de l'aéroport très important donc là vous savez que lyon est à 820 pieds qu'il est ouvert au public et qu'il est type ifr qu'il est sous contrôle bref pas mal d'informations à partir de là tout va dépendre de l'importance dont vous donner à vos vols sur certains aéroports qui sont dans des zones périurbaines et assez proches d'habitation on va demander au pilote on va demander au pilote d'appliquer des consignes bien précises pour réduire le bruit ce sont des procédures de moindre bruit la procédure de moindre bruit elle va commencer au sol jusqu'à une certaine altitude les vitesses de restrictions au niveau de lyon on vous les donne dans la partie générale donc vous avez toujours en haut à gauche le code icao et yata de l'aéroport suivi de son nom en lettres majuscules saint-exupéry la carte elle a été mise à jour le 25 janvier 2019 jepsen c'est ceux qui font les cartes la page 10 1p effectif le 31 janvier lyon france le lieu et le pays d'origine de l'aéroport et c'est la carte sur le briefing c'est pas obligatoire n'est pas obligé de le lire à chaque fois mais quand vous pouvez le voir on vous donne des informations qui peuvent être intéressantes déjà vous avez l'athéis 126 décimal 180 d'accord c'est ce qui va vous donner ces informations qui vont vous être fournis pour la météo sur l'aéroport de lyon et puis les pistes en service et puis les informations s'il y en a s'il ya des taxiways qui sont fermés ou des pistes qui sont fermées les vitesses de restriction 250 nœuds en dessous du niveau 100 en dessous des 10 000 pieds exception faite d'une clairance d'ATC l'ATC c'est le contrôleur aérien donc vous devez savoir que à 8000 pieds sauf clairance contraire vous devez être en dessous ou à 250 nœuds mais pas au dessus à 251 nœuds normalement sur le flight director il devrait y avoir une lettre qui s'affiche pour dire que vous êtes en excès de vitesse si on va sur la deuxième page 10 1 p donc pareil vous avez des mesures sur la visibilité la visibilité la plus basse et ainsi de suite sur les taxiways alors ici donc exactement les mêmes indications le code ikaw et yata et là on vous dit arrival donc cette fiche cette carte va vous donner des explications si vous atterrissez sur lyon par exemple on voit 2.1 speed restriction donc vous avez des vitesses à respecter vous avez des procédures de moindre bruit à respecter catégorie 2 et 3 vous avez certaines opérations à faire renouer taxi c'est pareil donc prenez bien l'information à la limite j'ai envie de vous dire ça c'est plutôt des généralités sur l'aéroport l'arrivée c'est très important et le départ aussi prenez l'habitude de lire les cartes pour les arrivées et les départs si vous notez ça au moins le contrôleur ça lui fait une tâche en moins et là pour le départ vous avez des opérations de départ d'accord ici on nous dit data link départure clairance 10 minutes avant le start up time et on vous donne les définitions de ce à quoi ça correspond les radars donc cette carte elle a plus d'informations que les autres parce que là vous êtes sur lyon approche et on vous donne la radio 120 décimales 230 c'est lyon approche l'élévation de l'aéroport 821 pieds c'est en pied donc altitude sélectionné c'est en netto pascal pardon si on avait été aux états unis ça aurait été en inch le transition level il se fait par le contrôleur aérien c'est lui qui va vous dire et l'altitude de transition elle est à 5000 pieds donc la transition à l'altitude on vous a donné l'autorisation de décollage vous décollez à 5000 pieds vous mettez le l'altimètre en standard par contre à l'inverse si vous êtes à 10000 pieds au niveau 100 en descente pour savoir la transition altitude pour pouvoir régler votre altimètre ça c'est le contrôleur aérien qui vous indiquera quand est ce qu'il faudra passer du niveau à l'altitude ensuite vous avez les indications sur les radars donc sur 40 miles nautiques sur les altitudes ça c'est pas très important c'est bon à savoir quand même et puis le plus important commence donc pour ceux qui ont j'ai vu vous avez vu que les petites flèches correspondent à l'arrivée donc là on est sur des stars on va prendre la feuille et on va étudier cette feuille comme tout à l'heure icao yata de l'aéroport 25 janvier effectif 31 janvier d'accord c'est une procédure air nav star une approche air nav c'est une approche aux instruments donc on vous le note ici air nav star art protect accorning tour air nav il ya un vore dme normalement voilà et la star mille pas 5 novembre pour la piste 35 l r et c'est une approche air nav il ya différents types d'approche air nav on verra dans une prochaine vidéo là pour l'instant vous savez que c'est air nav je vous rappelle air nav c'est une procédure qui est publiée d'approche aux instruments et qui permet en gros de s'affranchir des moyens de radion de radio navigation du sol d'accord genre le lock le glide le voir donc vous êtes en vol et puis le contrôleur qui se situe à l'approche il va vous dire que piste en service sur lyon sera la 35 l r par mille pas et vous savez que mille pas il faut être à maximum 250 nœuds au niveau 180 je vais devoir prendre un cap au 250 et je suis à 13 miles nautique du point q dupe sur ce point q dupe je devrais être entre le niveau 120 et 90 tout va dépendre d'éclairances du contrôleur si il n'y a pas de contrôleur vous devez être entre le niveau 90 et 120 et vous êtes à 9 miles nautique du point amkène et là ça devient intéressant arrivé à amkène vous prenez un cap au 204 vers le vort vers le vort LSE c'est un vort dme lima sira écho les coordonnées de ce vort 114 point 75 la radiale qui vous permet d'aller vers le vort c'est la radiale 204 et on est à 23,9 dme de lima sira écho donc j'arrive dame ken et à rip tu je sais que je suis à 23,9 de lse là vous avez une information qui est assez intéressante avec cette flèche qui revient vers la gauche c'est pour procéder à un hold un hold c'est simple s'il y a du monde le contrôleur va vous demander de faire un hold à rip 2 si par n'importe quel moyen vous êtes trop haut le hold va vous permettre de tourner jusqu'à ce que vous puissiez arriver à l'altitude 90 voire 7000 pieds et de pouvoir tourner sur le hold et là vous avez un point important qu'il faudra avoir vous savez qu'entre q dupe et am ken vous êtes descendu à 7000 pieds on vous dit qu'à rip tu entrer on un bond donc vous devez être en en procédure d'entrée sur la radial 204 d'accord donc je vais vers le vore c'est pas une radial qui sort mais une radial qui rentre donc radial 204 vous devez être entre le niveau 70 et 5000 pieds et on doit tourner à droite maximum 220 nœuds une minute donc j'arrive sur am ken le contrôleur me demande de faire un hold à rip tu je baisse ma vitesse à 220 nœuds je dois être entre le fl 70 5000 140 vous devez être à 7000 c'est le mieux et puis je vais tourner à droite sur une minute vous avez différents points rnav ou non rnav donc si vous avez prévu de faire une approche rnav elle sera indiquée par le contrôleur il faudra suivre cette procédure si c'est non rnav il faudra prendre cette procédure et là vous avez plus d'informations parce que là on vous donne une radial donc c'est la radial 0,24 à 23,9 DME de Lima Sierra Eco et là il faut tourner à droite remonter et une fois qu'on est à 29 DME de Lima Sierra Eco on retourne encore à droite d'accord essayez les deux procédures pour vous entraîner c'est intéressant de savoir que des fois on a une procédure rnav et des fois non rnav mais en gros voilà donc à 23,9 DME de Lima Sierra Eco je tourne à droite je suis au maximum à 220 nœuds je monte, je monte, je monte, je monte arrivé à 29 DME de Lima Sierra Eco j'entame un virage sur ma droite pour revenir au cap 204 attention à ne pas confondre un cap et une radial on le verra ailleurs j'arrive donc j'ai fait ma procédure mille pas, amken, riptu et puis je sais que cette star elle va m'amener sur la piste 35 gauche voilà pour la star on peut prendre un autre exemple si vous voulez une qui est bien connue c'est MTL Mike Tango Lima alors lisez toujours l'instruction qu'on vous donne au début donc transition level par l'ATC à mon avis transition level c'est le niveau 60 et donc là c'est dans le cas d'un guidage radar il y a des instructions et puis if LSE VOR or DME unsurvy cable use alternate holding an Arbon et là on vous donne à Arbon en fait le holding comment il se fait donc là on arrive pas du nord on arrive du sud vous arrivez de Marseille par exemple Maisa et là tous ces points là je vais zoomer un peu si vous voulez tous ces points là vont être rattachés entre guillemets à au VOR de Montélimar MTL 113.65 qui est un VOR DME donc Maisa il vous faut par exemple mettre le VOR de Montélimar 113.65 et il est sur le radial 317 de MTL vous 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 avez un cap au 0.6.0 vous arrivez de Marseille à 6 mals nautique vous avez le point à grève et à 8 mals nautique vous avez le point amico on vous rappelle on vous rappelle que vous êtes sur la star Maisa 5 novembre Maisa 5 Sierra donc un contrôleur quand il va vous dire piste en service sur Lyon ça va être la 35L vous utilisez Maisa 5 novembre le contrôleur il s'attend à ce que vous sachiez la distance qui est entre les points et les restrictions d'altitude et de vitesse à amico amico il est à 45 DME de Lima Sierra Eco et vous avez la radiale il est sur la radiale 339 vous devez être à 250 nœuds et maximum FL 140 en poursuivant vous avez le point LSE enfin on est pardon à 34 mals nautique de LSE maximum 220 nœuds et vous êtes à 21 mals nautique de Arbon Arbon c'est un point qui est très important ok si vous arrivez du sud je sais pas moi ça peut être Nice ou Marseille là ce serait plus Montpellier Nice vous allez arriver à 45 mals nautique de Lima Sierra Eco vous devez être à 250 nœuds et au niveau 540 donc l'avantage je prends n'importe quel avion qui n'a pas de d'ordinateur de vore de de MCP par exemple comme sur le Boeing il vous faut simplement dans votre avion capter le vore et avoir un DME je suis désolé si je me trompe de terme mais normalement quand vous rentrez votre vore dans votre avion vous avez la distance en mals nautique qui vous sépare de la balise vore d'accord et il vous faut juste ça pour pouvoir vous repérer dans l'espace et donc pouvoir être à la bonne altitude et au bon niveau de vol d'accord donc là je dois être FL 70 je peux être jusqu'à 5000 pieds et je suis en gros sur la vore MTL et je suis sur la star MTL 5 novembre MTL 5 Sierra là j'étais sur mes 1 je suis à 45 mals nautique ou à 45 DME de Lima Sierra Eco là je dois être à 250 nœuds au niveau 140 ammoni niveau 120 je suis à 6 mals nautique du poids relire qui lui est à 36 DME de LSE je dis 36 DME je dis les DME parce que c'est marqué D ça peut être D masses nautique je suis sur la radial ici 183 de Lima Sierra Eco par contre en tournant ici légèrement à droite je suis à 5 mals nautique de arbon et là je suis à 29 mals nautique de LSE sur la radial 196 en gros sur ce point là si vous mettez la radial 196 vous serez bien aligné sur le point arbon pas sur la piste 35 ou 17 mais sur le point arbon vous avez des informations sur le hold à arbon qui doit être fait si le contrôleur vous le demande pareil renouer 17 vous devez être un peu plus haut parce qu'elle est plus loin renouer 35 FL 70 donc on se mettra sur le niveau 70 220 nœuds pour la vitesse maximum pendant le hold donc voilà pour les stars à prendre en compte dès que vous savez quelle piste est en service et dès que vous savez quelle star le contrôleur va vous demander d'emprunter si vous regardez sur le site du SIA il vous suffit juste d'aller dans EIP France il y a une mise à jour qui est en vigueur à la date du 28 février 2019 vous allez dans Aérodrome et là vous cherchez LFLL donc Saint-Exupéry c'est classé par ordre alphabétique des noms d'aérodrome et d'aéroport voilà Lyon Saint-Exupéry vous allez dans si vous voulez avoir plus de renseignements sur les procédures anti-bruit l'avantage c'est que c'est en français et en anglais sur les cartes c'est seulement en anglais là vous allez dans cartes relatives à l'aérodrome et puis on va chercher voilà les seed et les stars et vous les avez ici donc si je veux la star j'ai plus l'habitude de travailler avec mais normalement si on clique sur ça voilà vous avez les stars au niveau de Lyon et vous les avez il y a Mou qui est un point très important et voilà MTL sur lequel on travaillait tout à l'heure donc vous n'êtes pas obligé d'avoir JabView il vous suffit juste d'aller sur le site du SIA voilà pour la star ensuite donc ça c'est la carte d'approche aux aéroports maintenant si je veux avoir une seed très important vous avez décidé de faire un vol entre Lyon à partir de Lyon et destination de votre choix donc il vous faut savoir les seeds les seeds c'est les points de sortie Roma voilà Roma 8 novembre donc vous savez que la piste en service c'est la piste 35 piste 35 en service on vous l'a dit et la clairance de départ c'est le par rapport à si vous allez par exemple à Marseille par exemple on va sortir par Roma 8 novembre ou Roma 8 Sierra ça va dépendre du contrôleur toujours pareil toujours les mêmes informations élévation de l'aéroport 820 pieds transition altitude 5000 alors c'est en pied 5000 pieds ça veut dire quoi ? ça veut dire que quand j'ai décollé arrivé à 5000 pieds je dois mettre mon altimètre en mode standard 10-13 donc entre 0 et 5000 on dira l'altitude à partir de 5000 pieds de l'altitude de transition on parlera en niveau de vol le contrôleur ne vous dira pas 6000 pieds va vous demander de monter au niveau 060 au niveau 60 donc moi ce qui m'intéresse c'est le point Romam 8 novembre alors on me dit quoi ? on me dit que cette seed elle nécessite de grimper à un pourcentage minimum si c'est pour Rizor 8 novembre et Romam 8 novembre de 8% jusqu'au niveau 100 alors j'ai oublié juste de vous dire parce que j'ai retourné la carte mais normalement elle est effective la carte depuis le 9 novembre et c'est la carte 10-3 bravo ! alors on va prendre le point 8 ah pardon ici pour finir très vite donc on va rester sur le Romam 8 novembre on vous dit hop 8% jusqu'au niveau 100 ça veut dire que le contrôleur au sol va vous dire piste en service la 35 l'acide pardon c'est l'acide Romam 8 novembre le QNH ça va être par exemple 10-15 et il va vous dire le niveau initial c'est le niveau 100 Romam 8 novembre c'est 100 ça veut dire que vous devez régler votre votre altitude au niveau 100 et ne pas monter au dessus sauf clairance contraire de la tour ou de l'approche donc vous réglez le niveau 100 vous êtes encore au sol et là on vous dit ici on nous a dit que c'était pour Romam 8% donc 8% ça correspond ça correspond si on a une vitesse sol je ne sais pas moi 250 ça correspond à un taux de montée de 1215 pieds par minute ça veut dire que jusqu'au niveau 100 il vous faut monter 1215 pieds par minute votre taux de montée doit être de 1215 pieds par minute on parle de vitesse sol pas de vitesse R c'est indiqué normalement vous avez des méthodes de calcul je vous mettrai les liens en bas de la vidéo si votre vitesse sol est de 75 nœuds votre taux de montée doit être 608 pieds par minute jusqu'au niveau 100 et en au delà du niveau 100 votre taux de montée peut être moins important si bien sûr le contrôleur il vous dit de monter plus vite parce qu'il y a un problème un danger évidemment le contrôleur est toujours la voie de la sagesse en gros Romam 8 novembre c'est pour la piste 35L ou R on nous dit de monter sur 354 degrés à 3,4 DME de Lima Sierra il faut intercepter la radiale 352 de Lima Sierra jusqu'au DME 4,2 donc je décolle de la 35 354 degrés mon cap arrivé à 3,4 DME de LSE c'est bien ça voilà j'intercepte la radiale 352 une fois que j'ai intercepté la radiale 352 je tourne à droite on est ici donc j'ai intercepté la radiale 352 quand j'ai intercepté la radiale 352 quand j'ai intercepté et que je suis à 4,2 DME ou match nautique de LSE j'entame un virage à droite alors attention on est là pour prendre un cap au 179 et là le virage il est super beau donc j'intercepte le cap 179 degrés donc j'ai tourné à droite j'intercepte le cap 179 je fais un bruitage et euh euh intercepte 179 bearing to whiskey sierra jusqu'à whiskey sierra whiskey sierra ça doit être pas loin de Saint-Jouard et whiskey sierra c'est 291 donc ça veut dire que alors ça c'est un ça c'est un indb un adf d'accord c'est pas un vore c'est une balise adf donc à 200 euh à whiskey sierra je tourne légèrement c'est marqué à gauche au cap 177 pendant 16 miles nautique jusqu'au point romam au delà de romam au delà de romam vous n'êtes plus sur la sid romam 8 sierra vous serez sur le plan de vol que vous avez préparé d'accord donc rien de compliqué même si vous avez des avions qui sont très évolués puisque de toute façon si vous faites cette sid avec un boeing vous allez avoir le dessin et la route à suivre moi je vous encourage vivement pour ceux qui veulent progresser pour ceux qui veulent faire les choses au mieux c'est de vraiment rentrer toutes les indications qu'on vous donne et là vous savez que sur romam vous travaillez avec avec LSE et bien entrer les coordonnées de LSE et travailler avec les radiales avec les distances et avec les DME c'est très important d'accord si je prends une autre sid on va rester sur cette carte je prends par exemple Rizor 8 novembre donc Rizor 8 novembre vous avez vu que du sol enfin de la rotation jusqu'au niveau 100 vous devez être pareil à 8% et c'est exactement la même procédure qu'au romam 8 novembre pour le taux de montée par contre pour la route à suivre c'est pas pareil dans la mesure où Rizor on va vous dire Climb on 354 degrés track donc là c'est un cap c'est pas une radiale à 3,4 DME de LSE il faut intercepter la radiale 352 jusqu'au jusqu'à 4,2 DME de LSE et là il faut tourner à droite exactement comme romam je décolle 354 degrés j'intercepte la radiale j'intercepte la radiale 352 une fois que j'ai dépassé les 3,4 masses de LSE et là je tourne à droite alors attention on est sur Rizor on tourne au cap 148 d'accord donc on tourne au cap 148 et là on nous dit Rizor 8 novembre ok intercepte LTP radiale 328 inboud c'est en entrance de abado alpha bravo alpha delta oscar donc là on nous parle de radiale 328 c'est celle là ça veut dire que vous devez rentrer la radiale 328 et que même si vous avez le cap 148 plus vous avez d'indications et d'aides mieux c'est pour vous parce que si vous suivez juste le cap 148 vous savez pas où ça va vous mener donc vous prenez le cap 148 vous mettez sur la radiale 328 et sur le point abado une fois arrivé à abado on intercepte LSE radiale 121 et elle est là donc vous rentrez la radiale 328 excusez moi la radiale 328 LTP de l'autre côté vous rentrez la radiale 121 de LSE c'est ici voilà radiale 121 et quand les points ils se croisent vous savez qu'à ce moment là vous devez tourner pour aller vers peinard d'accord et vous devez suivre la radiale 121 en gros pour utiliser cette site vous n'avez même pas besoin d'un cap il vous faut juste deux radiales LTP et LSE ok donc sur abado soit vous avez le choix 16 mals nautiques vous tournez ou là vous savez que quand vous arrivez à 11,8 mals nautiques de LTP et bien vous prenez la radiale 121 un peu un peu un peu comme un chemin de fer avec des aiguillages changer de voie et bien là c'est pareil je prends la radiale 348 quand je suis à 11,8 dme de LTP je change de rail je change de voie et je me mets sur la radiale 121 et là c'est pareil quand vous êtes à 26,7 dme de 121 c'est LSE quand vous êtes à 26,7 dme de LSE vous tournez à gauche et vous prenez la radiale 0,81 donc LTP radiale 0,81 vous avez vu qu'on vous donne pas de cap on parle en radiale pourquoi parce que l'avantage c'est qu'on a à proximité des vores dme et donc à partir de ça vous avez une distance et vous pouvez vous situer sur la carte vous savez que vous serez à Rizor à 22,4 dme de la balise LTP et vous volez sur la radiale 0,81 attention une radiale n'est pas un cap elle peut des fois avoir la le même la même direction le même degré que votre cap mais attention une radiale n'est pas un cap d'accord une fois arrivé à Rizor je prends le je prends le la direction que j'ai fait sur mon plan de vol mais je serai plus sur Rizor ce que je vous encourage à faire et moi c'est ce que j'ai fait vous prenez un Cessna 172 de base sur lequel vous pouvez entrer un vore qui est équipé d'un dme et qui est équipé aussi d'un adf et vous vous entraînez et moi ce que je faisais je faisais pas ça en ligne en réseau à chaque fois je mettais pause et puis je regardais la carte et puis je m'entraînais ainsi de suite et autant l'acide Romain 8 novembre elle est assez simple autant Rizor elle est assez compliquée parce qu'il y a beaucoup de manipulations à faire sur les différentes balises que vous avez à rentrer donc ça paraît compliqué au début parce qu'il y a beaucoup de chiffres il y a beaucoup d'indications mais c'est à vous de faire le tri ainsi se termine notre première partie sur les seeds et les stars les stars et les stars et les stars